L'île grecque de Lesbos, toujours sous haute tension, six jours après l'incendie qui a détruit le camp de Moria. Ses femmes et ses enfants marchent pour réclamer l'aide de l'Union Européenne. Ils dénoncent également les brutalités policières contre les migrants. Beaucoup d'exilés qui logeaient depuis des mois voire des années à Moria refusent de se rendre dans les nouvelles installations érigées à la hâte par les autorités. C'est un nouveau camp, pourquoi ne pas y aller ? interroge notre journaliste. Parce que nous avons peur, répond cette femme. Mais vous ne pouvez pas rester dans la rue. Je sais, mais les gens disent que nous avons besoin de liberté, nous avons besoin d'être libres. Selon les autorités, dit notre correspondant, un groupe d'Afghans exercerait un chantage et terroriserait un grand nombre de réfugiés et de migrants. Ce groupe affirmerait que les réfugiés n'atteindront leur objectif de quitter l'île que s'ils restent dans la rue. L'incendie du camp de Moria a rappelé l'urgence d'une solution pérenne. La Commission européenne a avancé au 23 septembre la présentation de son projet très attendu de réforme de la politique migratoire. L'annonce a été faite par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nous avons discuté ensemble d'un centre d'accueil, dit-elle, qui serait dirigé par des agences européennes et les autorités grecques. La Grèce est un pays aux frontières extérieures de l'Union, liant Angela Merkel. C'est un pays qui a assumé une grande responsabilité, nous l'avons vu au printemps de cette année déjà. Et c'est pourquoi la Grèce a mérité un soutien, et ce soutien doit être organisé à un niveau européen autant que possible. Sur les 12 000 migrants de Moria, 600 seulement se sont installés dans le nouveau camp. Merci d'avoir regardé cette vidéo !